Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être sur un produit naturel qui s'appelle l'argile verte. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent mais je voulais simplement vous montrer quelques produits que j'ai adoré sur moi et qui ont vraiment fait leurs effets et je voulais vraiment partager ça avec vous. Donc tout d'abord on va parler de l'argile verte, à quoi ça sert et quels sont les bienfaits. Tout d'abord l'argile verte a un pouvoir détoxifiant, c'est-à-dire que ça va réveiller votre peau et enlever toutes les petites impuretés qui s'y trouvent. Pour ce bienfait j'ai un produit à vous présenter, c'est le Purifying Mask de chez Kiko que j'ai testé hier soir et j'ai beaucoup beaucoup aimé. Donc en fait c'est un masque qui se présente sous forme de tube comme ça et vous avez le produit à l'intérieur. Donc je ne vais pas vous le montrer tout simplement parce que je ferai une routine cocooning bientôt où je l'appliquerai ou je vous montrerai un peu comment ça se présente. Donc en gros voilà c'est pas très intéressant, c'est une pâte vraiment très verte. Et donc il m'a coûté 4€ je crois, ils sont au sol dans ce moment les masques de chez Kiko si ça vous intéresse. Donc je l'ai appliqué, j'ai attendu et ça m'a fait comme un effet blâtre après. C'était vraiment pas très agréable, ça attirait un peu la peau. Et ensuite quand je me suis rincée, j'avais la peau vraiment douce et vraiment nettoyée en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Ensuite l'argile verte peut enlever le gras des cheveux. Si vous avez tendance à avoir les cheveux un peu gras sur les racines, je vous conseille des shampoings ou faire des masques à l'argile verte tout simplement. Donc pour parler shampoing à l'argile verte, il y a celui-ci de chez Jacques de Sange que j'ai vraiment beaucoup aimé qui est pour les racines grasses et les pointes sèches. Donc celui-là est terminé, donc je l'ai utilisé il y a vraiment longtemps. C'est tout simplement un shampoing qui est merveilleux. L'odeur était pas très très agréable, c'est vrai. Enfin, ça sent pas grand chose à vrai dire, ça sent pas grand chose. Mais c'est un produit que j'ai utilisé un peu comme un médicament pour mes cheveux. Et c'est vrai qu'après plusieurs utilisations, mes cheveux étaient beaucoup moins gras et beaucoup plus doux. Vraiment ils étaient réparés et ça fait vraiment du bien. Si vous en avez marre d'avoir les cheveux gras tout le temps alors que vous les lavez tout le temps, ce produit est vraiment génial. Dans la même gamme, enfin dans la même gamme, toujours pour les cheveux, je vous conseille cet après-shampoing que j'utilisais après le shampoing que je viens de vous présenter qui est à l'argile blanche et au jasmin. Donc pareil, ça purifie les cheveux vraiment. C'est vraiment génial. Il démêle en plus et il hydrate les cheveux. Après vos cheveux sont vraiment 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 très beaux. Par contre, juste un petit problème avec ce shampoing, c'est que je n'arrive pas à le finir comme la bouteille est comme ça en plastique mou. Il m'en reste plein ici sauf que j'appuie dessus mais ça ne sort pas. Donc je vais sûrement couper puis récupérer ce qui reste. Et vos cheveux ne regraisseront plus aussi vite qu'avant. En fait, je me lavais les cheveux tous les jours avant. Et depuis que j'utilise ce shampoing, je ne les lave plus tous les jours. Vraiment, j'essaye d'espacer mes shampoings grâce à l'argile verte. Et notamment grâce à un autre produit qui s'appelle comme ceci, que vous trouvez en grande surface, que j'ai personnellement trouvé au jour de la beauté chez Leclerc. Donc voilà. Je pense que vous reconnaissez le packaging pour celles qui vont souvent à Carrefour ou dans les grandes surfaces. Ça vient des laboratoires juves à florine. Et là, c'est vraiment de l'argile verte mais pure en fait. Il n'y a pas de parfum comme dans les trucs que je viens de vous présenter avant. C'est vraiment quelque chose de très naturel et de vraiment pas très joli à voir, je vous l'accorde. Ça sent vraiment pas bon. Pour vous montrer un peu, voilà, c'est pas très très joli. C'est une patte très verte, on dirait quelque chose pour faire du bricolage en fait. Et ça sent vraiment pas bon mais c'est vraiment aussi très sale dans la douche. Quand vous vous rincez, vous avez la douche toute verte. C'est vraiment horrible. Mais cela dit, ça fait vraiment bien son travail. Personnellement, je l'ai utilisé pour un masque sur les cheveux. Je l'ai laissé poser quelques temps. Et c'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien. Seulement, je ferai pas ça tout le temps. Bref, la vidéo a coupé. Je suis vraiment désolée. Je disais donc, je parlais de ce produit. Je disais que si vous l'appliquez sur tout le corps, sur le visage, ça fait vraiment effet Koh Lanta. Vous avez l'impression d'avoir de la boue partout sur le visage. Mais une fois qu'on rince, c'est vraiment très bien. Vous avez la peau très lisse et purifiée. Donc c'est ce qui importe. C'est sûr que l'argile verte, c'est assez repoussante, c'est vrai. Mais seulement, ça marche vraiment. Et je dis pas de bêtises parce que j'ai utilisé beaucoup, beaucoup de produits pour mes cheveux. Également pour mon corps. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a beaucoup de colorants, de produits chimiques. Et là, on sait vraiment ce qu'on achète. On sait vraiment que c'est un produit naturel. Et c'est vraiment ce qui me plaît dans l'argile verte. On peut aussi l'utiliser en cataplasme si vous avez mal à la main ou si vous avez mal quelque part. N'hésitez pas à faire un cataplasme d'argile avec du rouleau plastique que vous avez dans la cuisine. Vous en mettez sur votre main et vous laissez poser. Ça enlève vraiment pas mal de douleurs. C'est aussi très bon pour la diarrhée. Mais bref. Voilà, ma vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu en tout cas. N'hésitez pas à aller liker ma page Facebook et mon Instagram. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à aimer mes pages. Ça me fait très plaisir. Sachez que je reviens vraiment sur Youtube. Ça me manque absolument beaucoup. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour encore plus de vidéos. Alors, beaucoup de vidéos sont prévues. Notamment ma routine coucouning et un lookbook qui sera en ligne le week-end du 9 novembre. Ça, c'est sûr. Et que dire d'autre ? Merci beaucoup de me suivre encore. Même si j'arrête et que je recommence les vidéos. Je sais, c'est vraiment pas sérieux. Mais voilà, je suis très heureuse de recommencer cette aventure Youtube avec vous. Et j'espère que vous serez contente de mon retour. Je veux également vous demander. J'ai beaucoup de vêtements à vendre. Et je voulais savoir si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo dessus. Ou alors un album sur ma page Facebook. Comme vous voulez. Voilà, je fais plein de bisous et à très très bientôt.